Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rioual et voici les titres de ce journal. Dernier jour de procès pour Samantha Lamarré. Nous retrouverons Marius Mathieu au tribunal de Bastère. ... La région a voté ce mercredi son budget 2019. Quels seront les principaux investissements ? ... Et enfin, il y a 10 ans, le LKP est entré dans sa phase de négociation. Alors, où en est-on aujourd'hui ? ... Troisième et dernier jour de procès pour Samantha Lamarré. La jeune femme comparaissait aujourd'hui pour le meurtre présumé de son compagnon, le célèbre chanteur de bouillon Soupa. Elle en court aujourd'hui jusqu'à 15 ans de prison. Marius Mathieu a suivi pour nous le procès. Et c'est avec son sac rempli d'affaires que Samantha Lamarré est arrivée ce matin au tribunal de Bastère. Je vous rappelle que la jeune fille est jugée aujourd'hui en appel pour le meurtre de son ex-compagnon, le chanteur Soupa, en 2013. Alors, c'est elle préparée à passer la nuit en prison, elle qui comparaissait libre. En tout cas, aujourd'hui, les vents ont changé. La jeune fille, auteur présumé du coup de couteau mortel, a longtemps été présentée comme une victime, une victime de violences conjugales répétées qui se serait défendue dans un acte désespéré de légitime défense. Eh bien, l'avocat général n'y croit pas du tout. Où sont les preuves découportées par Soupa ? Pas de constat médical. Qu'en est-il des cris des enfants qui traduiraient un climat de violence à la maison ? Aucun voisin n'a témoigné en cette faveur. Alors, Soupa était-il un mauvais garçon ? Il était surtout, selon l'avocat général, toujours un passionné de musique, fêtard, un père de famille responsable, à défaut de preuves infirmantes dans ce dossier. On parle d'une relation sadomajochiste. Samantha en avait marre et elle aurait tué une thèse approuvée par l'avocat de la partie civile, même sans les aveux de l'accusé. Dans ce type de situation, les hommes sont toujours condamnés. Eh bien, là, je crois qu'on est en train de rétablir cette situation et je pense que la justice passera. Et c'est sans surprise que l'avocat général a requis une peine plus lourde qu'en première instance, minimum 12 à 15 ans de prison pour Samantha, alors qu'elle avait été condamnée à 5 années de prison ferme, dont une avec sursis lors du premier procès. Cela avait été interjeté par le parquet qui jugeait cette peine à l'époque trop clémente. Alors, cette nouvelle réquisition est difficilement acceptable pour l'avocat de l'accusé. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'elle a totalement modifié sa version. Elle aurait découvert, à l'occasion d'une relecture du dossier, ce qui se serait passé et qui ne serait pas la même chose qu'elle avait comprise en première instance. Moi, je suis constant dans ce que je pense et du contexte et des faits. J'ai avec moi ou pour moi une jeune femme très méritante et j'espère que la justice sera faite dans le bon sens. Et un avocat de l'accusé qui plaide en ce moment même, derrière moi, en faveur de l'accusé. À ce stade, Samantha Lamarre, auteur présumé du coup de couteau, ayant tué son ex-compagnon, peut s'attendre à une peine plus lourde. Le verdict tombera en fin de journée. C'est un acte peu banal qui a été commis hier au gosier. Un homme s'est suicidé alors que la police allait l'interpeller. Il s'agissait d'un métropolitain de 55 ans. Il était alors suivi dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. L'homme se serait alors tiré une balle en pleine poitrine pour éviter l'interpellation. 573 millions d'euros, c'est le montant du budget primitif de la région pour l'année 2019. La session plénière s'est tenue aujourd'hui à l'hôtel de région. L'occasion également d'identifier les projets à développer pour cette année. Alors quels seront les principaux investissements ? On voit tout ça avec Grégoire Trudemaine. En 2019, la région va consacrer près de 262 millions d'euros à l'investissement, soit 46% de son budget. Mais où notre argent est-il investi ? Pour 1000 euros investis par la région, le premier poste est la formation, avec 149 euros, contenant notamment la rénovation de plusieurs lycées. Vient ensuite le transport, avec l'entretien du réseau routier, 148 euros. Puis l'un des postes les plus attendus, le plan urgence eau, 139 euros. Ensuite, l'aménagement du territoire, 125 euros. Les actions économiques régionales, 52 euros. Et le soutien à l'économie rurale, 33 euros. Viennent ensuite les investissements pour l'environnement, qui comprennent le traitement des sargasses et des déchets, 29 euros. Et enfin l'accompagnement à la transition énergétique, 21 euros. Selon le premier vice-président en charge du budget, il était important de soutenir tous les territoires de l'archipel. Le budget 2019, comme celui de 2018, traduit cette volonté de la région de rééquilibrer le territoire. On peut citer comme exemple le plan océan, qui intervient sur Bouillante, le sud basse terre, qui intervient également à Port-lui, le nord grande terre, qui intervient à Marie-Galante, les îles qui sont des territoires qui habituellement étaient moins doutés, mais nous c'est notre effort d'intervenir. Mais également le cap numérique, qui va permettre de relier la Guadeloupe avec les Saintes, Terre de Roux et Terre de Bas. Mais également les bus de mer, qui là aussi va assurer la continuité territoriale. C'est tout un ensemble de projets qui sont contenus dans ce budget et qui montrent cette volonté d'aménagement, de rééquilibrage du territoire. Cette année, le budget a été voté à l'unanimité. Les territoires d'outre-mer sont prêts pour le grand débat. C'est ce qu'a annoncé Justine Bénin, la députée de la Guadeloupe aujourd'hui à l'Assemblée, à condition à-t-elle ajouter que ce ne soit pas un débat de plus, voire même le débat de trop. De son côté, le président devrait recevoir les élus d'outre-mer vendredi à l'Elysée. Et le grand débat national arrive tout juste dix ans après le LKP. 44 jours de grève encore présents dans presque toutes les mémoires. Le mouvement avait alors abouti sur des propositions, mais les choses ont-elles vraiment changé aujourd'hui ? Nous avons posé la question à Elie Domota. Il y a une grande prise de conscience des Guadeloupéens de la situation de domination coloniale dans laquelle nous vivons. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué sur les salaires, sur les aides aux marins-pêcheurs, aux agriculteurs. Mais les gros dossiers sur lesquels nous avions des apports avec l'État et les collectivités, à savoir l'encadrement des prix des produits de nos premières nécessités, cet engagement n'a pas été respecté par l'État et par les collectivités. La gestion de l'eau, nous en étions à 50% de pertes dans les canalisations. Aujourd'hui, nous en sommes à 66%. Ni les maires, ni les collectivités de Guadeloupe, ni l'État n'ont respecté leur engagement. Idem pour la formation et l'insertion des jeunes Guadeloupéens. Nous en sommes toujours à 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. Et ce n'est pas la faute du LKP, mais malheureusement le défaut d'engagement, le non-respect des signatures des collectivités et de l'État. Et qui nous confirme dans le fait que la Guadeloupe n'est pas un département français d'Outre-mer, mais réellement une colonie. Et dans la colonie, la colonie n'a pas vocation à se développer pour ses habitants, mais à servir les intérêts de la métropole. Nous en sommes là. Et la lutte ne peut que continuer, justement, pour la satisfaction de tous nos besoins. Et on termine avec l'annonce de la réouverture de la mairie de Pointe-à-Pitre. Les locaux avaient alors été vandalisés il y a près d'une semaine. Et les produits répandus étaient potentiellement allergisants. Alors la mairie avait donc décidé de fermer ses services pour procéder aux analyses. Elle sera ouverte à partir de demain. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Dernier jour de procès pour Samantha Lamarré. Elle en court jusqu'à 15 ans de prison. La région a voté ce mercredi son budget 2019. Quels seront les principaux investissements ? Et enfin, il y a dix ans, le LKP entrait dans sa phase de négociation. Mais les choses ont-elles vraiment changé aujourd'hui ? Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada